— Le port du masque en entreprise, c'est depuis aujourd'hui. On en parle avec Philippe Loiseau. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors on a choisi effectivement ce secteur parce que souvent, on pense que les plus grosses entreprises ont l'air un plus solide, plus de trésorerie. Enfin c'est plus simple à gérer. — Quelle incidence, aujourd'hui, le port du masque obligatoire a-t-il sur les entreprises ? — D'abord, vous avez bien choisi, puisque nos territoires, ils sont faits d'artisans de commerçants depuis des entreprises, essentiellement. Donc vous avez tout à fait choisi. Aujourd'hui, c'est forcément une charge morale et financière de plus qui s'abat sur nos acteurs du terrain. — Et en politique morale, c'est pas une bonne chose ? — D'abord, on le sait, je suis président d'un syndicat qui est social et solidaire, dont je ne peux qu'être pour la solidarité et je ne peux être que pour le masque. Donc je ne vous dis pas que c'est la même chose. Mais c'est un peu quand on a appris que la sécurité est devenue obligatoire. On a eu du mal à s'adapter. C'est un peu pareil. C'est toujours des restrictions de liberté. C'est toujours... — Regardez, je suis heureux de vous regarder. Temporalement, on n'a pas le masque. Je vois votre visage, je vois votre expression, vos yeux, votre boule. Enfin on est habitué à ça, nous, surtout dans le Sud-Ouest. On perd tout ça. Donc il faut qu'on apprenne à notre chose. C'est une restriction. C'est difficile. Et surtout quand vous êtes en commerce, quand vous êtes commercial. Ce qu'on est seul, c'est plus facile. Mais oui, c'est pas facile. C'est difficile. On vit une épreuve. Mais on doit le faire tous ensemble en solidarité. — Alors il y a des adaptations. Pardon. Le gouvernement vous laisse un petit peu de latitude pour mettre en place tout ça. Il y a des métiers aussi pour lesquels ça va être plus compliqué et plus contraignant à avoir le masque en permanence. — Alors adaptation, tant d'adaptation, on ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Déjà, je peux vous assurer que tous nos commerçants, nos artisans, nos petites entreprises déjà font tout ce qu'ils peuvent. Mais pour ce port de masque définitif, on va dire définitif temporaire, il faut absolument qu'on s'adapte. Parce qu'il y a des endroits... Les hôpitaux, ils le font déjà. Les pharmacies, malheureusement, ils le font déjà. Il y a plein d'endroits. On le fait. Il y a des opticiens aussi. Mais c'est pas toujours facile. Lorsqu'on pense aux bâtiments, lorsqu'on pense aux véhicules utilitaires, lorsqu'on pense à un endroit où c'est chaud, où il fait froid, il y a tas d'endroits. Alors les open space, est-ce qu'on met un masque s'il y a une paroi vitrée ou en plexiglas ? Il y a plein de choses comme ça qu'il faut qu'on se pose. Il faut le temps d'adapter, d'y réfléchir, peut-être de bouger. Donc oui, on a besoin d'un peu d'attitude. Mais je le redis, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable et raisonnable déjà. Alors les petites moyennes entreprises, pour certaines, qui ont déjà des difficultés de trésorerie suite à la période de confinement, qui s'était aussi sans suivi des réformes, aussi des périodes de gilets jaunes, peut-être certaines ont été beaucoup plus impactées. Et ce poids-là, peut-être supplémentaire, en termes d'investissement pour les équipements de protection individuelle, va fortement peut-être les solliciter avec déjà des difficultés inhérentes. On va dans ce problème économique, si vous permettez, si on a le temps. Mais effectivement, c'est un millefeuille. Après tout ce que les entreprises, tout ce que les commerçants artisans ont vécu, il y a 100 plus. Et c'est un coût. Alors les gens vont dire « Oh, c'est rien ». Rien n'est rien. Mais dès qu'on crée, inconsciemment, c'est un nouvel impôt. C'est quand même une charge supplémentaire. C'est un problème. Et je vous avoue qu'à la CPME, on apprécierait que des aides arrivent là-dessus pour aider nos petites boîtes. – Alors les aides d'entreprise, vous en parlez. On sait que depuis le 31, elles sont, entre guillemets, terminées. C'est-à-dire que les reports de charges ne sont plus actés. Qu'en sera-t-il, justement, pour la suite ? – Je suis... Nous sommes terriblement inquiets. Inquiets pourquoi ? Parce que le gouverneur a choisi, et il l'a fait très vite, c'est très bien, etc., au secours de créer des aides. Alors on a reporté les emprunts, on en a créé de nouveaux, on a essayé d'en porter plein de charges, etc. Mais nos petits commerçants, nos petits artisans, nos petits commerçants, juste avant la crise, ils avaient eu les Gilets jaunes, ils avaient eu les grandes grèves des réformes. On rajoute ça. Ils avaient du mal à vivre, à survivre, à se payer. Là, il va falloir payer le présent et le passé. Regardez, regardez, je vois nos collègues de l'UMIAMH, nous travaillons là-dessus. Mais regardez nos restaurants, nos bars, le milieu de la nuit. Regardez, regardez, tout ce qui est événementiel, ou qui ne travaille pas comme il faut déjà aujourd'hui. Ça va être terrible. Je crois qu'on va vers une casse qui fait spectaculaire. On ne se rend pas compte, mais il va falloir qu'on se batte tous. Le gouvernement aurait dû faire le choix, on l'avait demandé à CPM au départ, d'intervenir sur la marge brute des entreprises, des commerçants et des artisans. La marge brute, je vous rappelle, c'est le bilan dès qu'on enlève les achats et les charges fixes, bien entendu. Mais de ce qui reste, on aurait pu enlever les charges personnelles, puisqu'il est déjà analysé, et puis une solidarité de 15%. Mais on aurait analysé ça. Et là, nos entreprises auraient pu faire le pas, alors que là, on est très inquiets pour la suite. Les actions inévitables, on va arriver à une casse sociale terrible. Vous avez des recours déjà d'entrepreneurs qui viennent vous solliciter ? Vous rajoutez pour nos commerçants, en disant, les loyers qui ont explosé et qui explosent, je peux vous dire que nous avons des retours très inquiétés à 6 mois. – Ça veut dire des fermetures à crainte ? – Oui, oui, à 6 mois, je peux vous dire que lorsqu'on évoque 20-30% de fermetures de commerce, notamment à Bordeaux, c'est tout à fait, et malheureusement, et dramatiquement envisageable. – Ce qui se fait à Bordeaux, 20-30%, c'est également constatable sur le territoire girondin ? C'est pareil, de partout, on souffre. Alors, certains territoires ont moins souffert des jeunes, mais le Covid, malheureusement, c'est une maladie commune. C'est comme le cancer, ça nous touche tous. – Donc, vous avez une autre casquette également, on sait que vous êtes élu à la Chambre de Commerce et d'Industrie, c'est aussi un pendant, mais justement, ce retour-là, vous l'avez également à la CCI, comment les entreprises peuvent-elles être aidées aujourd'hui ? – Vous savez, si Patrick Seguin, président de la CCI, a voulu qu'on soit sur le terrain pendant cette crise, et qu'on appelle toutes les associations de commerçants, qu'on discute avec eux, c'est qu'on a voulu l'anticiper, on leur a distribué du matériel pour essayer de faire face aux ouvertures, et puis on a travaillé avec eux, on veut être présent, on veut, on va être innovant, on va aller à, malgré la crise, il faut qu'on pense au commerce de demain, plus digitalisé, plus présent, des ouvertures qui vont changer, la construction change, tout change, et la Chambre va être très active. – Merci beaucoup Philippe Loiseau. – Merci à vous. – Je vous rappelle les titres développés, notamment dans cette actualité, avec bien évidemment la rentrée des classes pour les plus de 12 millions d'élèves en France et les 734 000 élèves de la Camille de Bordeaux, une rentrée conditionnée au port du masque dans les collèges, le président du département qui posait d'ailleurs les premières pierres du futur collège de Marsas, un des 13 nouveaux établissements girondins, qui verront le jour d'ici 2024. Le port du masque est également devenu obligatoire ce mardi dans toutes les entreprises, avec des adaptations suivant les conditions de travail. Nous avons donc fait le point ce soir avec le président de la CPM, Gironde Philippe Loiseau, qui était notre invité, et que vous pouvez revoir en replay sur notre site tv7.com. Et ne zappez pas dans un instant l'actu sport, et notamment le report du match de rugby Stade Français UBB, qui ne fait pas l'affaire des Bordeaux-Béglés. Sous-titrage Société Radio-Canada